Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma Rolex Daytona et en particulier les petits détails qui énervent, les gros défauts de cette montre qui est pourtant mythique. Alors on y va, c'est parti, il y a au moins 5 points qui me chiffonnent fortement. Go ! Alors tout d'abord, ce qui me chiffonne avant la montre, c'est la boîte. La boîte, c'est la fameuse boîte Rolex. Globalement, elle n'a pas grand chose d'incroyable. On la connaît presque par cœur, c'est cette fameuse boîte verte. Elle est jolie cette boîte, elle est quand même bien finie, il n'y a pas à dire. Vous avez du bois, vous avez du cuir, c'est joliment décloré, vous avez le logo Rolex, mais en fait c'est la même boîte pour toutes les montres. La seule chose qui change, c'est éventuellement la taille. Effectivement, les montres les plus luxueuses sont sur un boîtier L, une boîte donc un petit peu plus grande. Ici, on est sur un modèle en acier, vous avez la boîte taille M, et bon, voilà, c'est une boîte, la boîte Rolex avec tous les petits trucs qu'on trouve dedans. Mais globalement, il n'y a pas de particularité liée au fait que ce soit une Daytona, vous achetez ça ou une autre Rolex, ce sera pareil. Il y aura juste la taille qui change, c'est un peu dommage. Et honnêtement, je trouve que les montres, certes, encore un petit peu plus chères, notamment Patek Philippe ou Vacheron Constantin, ont des boîtes infiniment plus belles que celle-ci. Alors maintenant, les choses qui agacent sur la montre. Je pense que beaucoup de gens sauront mon avis. Vous avez ce bracelet Oyster qui mêle des zones brossées, donc mat, et des zones polies, brillantes. Et les zones polies, tout possesseur de Rolex, c'est bien, ça prend des rayures, mais de l'espace, quoi. C'est rayé en deux secondes, de partout. Bon, ben, voilà, c'est pas un drame en soi, mais c'est un petit peu dommage. C'est quand même une montre qui doit être une montre de sport. Pourquoi ne pas lui avoir collé un bracelet plus résistant aux rayures, donc un bracelet entièrement brossé, comme ce qu'on peut retrouver sur les Oyster Perpetuals ? Ça aurait été plus logique, quand même, de faire l'inverse. Et là, vraiment, vous aurez une montre sur laquelle on ne verrait pas les rayures. Ce serait plus adapté à une montre de sport, quand même. C'est un peu dommage d'avoir fait ça, je trouve. Alors, maintenant, le fermoir. Le fermoir, il s'ouvre comme ceci. Déjà, cette partie-là, elle vient facilement buter contre le bracelet. Et vous retrouvez automatiquement avec des rayures rien qu'à l'endroit où le fermoir touche ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, ce fermoir, il y a un micro-ajustement ici, mais on gagne quelques millimètres. Vous n'avez pas le fermoir GlideLock, qu'on peut retrouver sur les modèles de plongée et les modèles avec le bracelet OysterFlex, où on peut faire un réglage de 2,5 millimètres multiplié par 5 au moins, qui permet d'avoir un réglage extrêmement fin et extrêmement large également. Donc, ce qui permettrait de prêter sa montre à son épouse, à ses enfants, par exemple, sans avoir à faire des réglages de maillon que, évidemment, vous ne faites pas. Donc ça, c'est quand même dommage de ne pas avoir mis une méthode un petit peu plus simple pour régler la taille du bracelet. Autre chose qui chiffonne, c'est évidemment que le fond de boîte, il est fermé. Vous ne voyez pas le mécanisme. Il n'y a que sur la Rolex Daytona Platine et sur le dernier modèle Rolex 1908 que vous pouvez voir le mécanisme. Donc bon, ça, c'est un petit peu dommage, alors qu'énormément de monde de luxe propose ça. C'est quand même toujours très agréable de voir ce qu'il y a à l'intérieur de sa montre. Autre chose que je trouve dommage en ce qui concerne le cadran, cette fois-ci, pourquoi avoir mis autant d'inscriptions sérieusement ? Rolex Oyster Perpetual Surperlative Chronometer Officially Certified Cosmograph. C'est bon, autant mettre une page entière pendant qu'on y est. Je vous rappelle, je vous le mets à côté, la Daytona dite Paul Newman. Il y a juste marqué Rolex Cosmograph et vous avez le petit Daytona au-dessus de l'aiguille des petites secondes. C'est quand même beaucoup plus clean. Il n'y a pas besoin d'avoir autant d'inscriptions. Enfin, vous avez une dernière chose agaçante sur cette montre, c'est le chronomètre. Pourtant, c'est vraiment la fonction première de cette Daytona. Et pourtant, les poussoirs du chronomètre ici sont vissés. Donc, il faut faire cette manœuvre un petit peu laborieuse de dévisser et de revisser à la fin pour pouvoir actionner le chronomètre. Il faut vraiment appuyer bien fort pour que ça se lance. Voilà, c'est parti. Vous arrêtez comme ceci, vous remettez à zéro avec le poussoir à 4 heures, comme n'importe quel chronomètre. Mais voilà, vous avez ça à visser ou dévisser. En plus de ça, vous avez un chronomètre assez basique. Ce n'est pas un chronomètre flyback comme on peut avoir sur des montres plus haut de gamme ou des marques d'entrée de gamme, mais sur des modèles un petit peu poussés. Vous avez Longin qui le fait pour deux fois moins cher que la Daytona. Vous n'avez pas non plus de chronographe avec les systèmes de rattrapante. Voilà, vous avez un chronomètre finalement assez basique et on est en droit d'attendre probablement un petit peu plus sur une montre de Sprint. Voilà, pour les défauts, globalement c'est fini. Évidemment, vous en notez bien, ma montre, je l'adore. Il y a beaucoup plus de qualités que de défauts. J'adore son diamètre, j'adore le port au poignet, j'adore le bracelet hyper confortable. J'aime beaucoup la lunette en céramique noire qui brille bien. Le cadron blanc également légèrement brillant. Bon, ça reste une montre mythique exceptionnelle. Surtout, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mes vidéos précédentes sur comment j'ai obtenu cette montre chez un revendure officielle Rolex. Et également sur ma petite vidéo d'unboxing et une présentation complète de la montre. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada